Julie, vous nous emmenez en Corée. Nous allons parler d'une génération de déprimés, une génération surtout désenchantée, de jeunes coréens qui n'ont pas l'ambition de leurs parents. Parlez-nous de la génération N-Po. Exactement, c'est pour ça, je pense aujourd'hui qu'on est tous en noir sur le plateau ce lundi matin pour bien commencer la semaine. Alors ils veulent ni se marier, ni accéder à la propriété et encore moins prendre part à des activités sociales. Ce sont effectivement les N-Po, la génération N-Po pour être plus précise. Donc c'est une génération entre 20 et 39 ans qui, face à la fragilité de l'économie sud-coréenne et aux pressions sociales, eh bien cette génération a décidé de dire non à tout. On ne devient pas parent, on ne cherche plus un emploi parce que de toute façon il y a trop de pression pour trouver un emploi, on ne se marie pas, on n'achète pas un bien évidemment, ça sert à rien. On n'est pas acteur économique ? Non, pas trop, pas trop, c'est pas tellement le mood actuel. Donc effectivement c'est lié à l'instabilité économique qu'a connue le pays, à la dépendance aux investissements étrangers, effectivement aux difficultés qu'ils ont connues sur le marché de l'emploi. Mais heureusement, heureusement, il y a quand même une petite lueur d'espoir pour cette génération et cette génération, elle la trouve, alors je l'ai presque dire, nous dans Amaury de Tonkédec, mais dans l'univers crypto du Web3. Voilà, notre lueur d'espoir du lundi matin c'est Amaury. Effectivement, cette génération, elle s'intéresse vraiment de près aux crypto-monnaies, malgré effectivement les défis que la Corée du Sud rencontre actuellement. D'autant que les Sud-Coréens, ils sont connus pour avoir un esprit aventureux et donc les plateformes en ligne d'investissement, ça peut correspondre à un levier de croissance financière supplémentaire. Donc effectivement, dans cette ambiance morose générale, il y a quand même une lueur d'espoir grâce aux cryptos. En même temps, ne pas vouloir se marier quand on s'entend mal avec son conjoint ou sa conjointe, ne pas faire d'enfant, quand même, c'est épuisant d'avoir des enfants. Et en même temps, être propriétaire, si c'est comme en France, c'est très compliqué, peut-être qu'ils ont la clé du bonheur en fait, ces générations.